C'est un grand plaisir d'être là avec vous. Je m'appelle André Astet-Willer, je travaille à l'Université de Genève. C'est une université étatique, ce qui peut vous surprendre qu'il a une faculté de théologie dans un cadre universitaire. Mais c'est en Suisse et dans d'autres pays européens. Alors je vais vous présenter un exposé à peu près de 30-35 minutes. Et puis on entre en discussion et puis toutes les discussions sont bienvenues. N'hésitez pas vraiment à m'attaquer, à poser toutes les questions que vous voulez. Et si j'utilise des termes un peu trop compliqués, parce que vous voyez dans l'université, on est aussi dans un milieu un peu particulier. Alors, hands up, dites immédiatement si vous n'avez pas compris quelque chose. Voilà, alors, quoi de neuf sur le Jésus historique ? Le sujet que j'ai intitulé, ça va être assez bref pour les spécialistes, parce que c'est un sujet qui a été énormément discuté pendant à peu près 200 ans. Et puis je vais commencer avec quelques remarques très, très générales, introductives. Pour celles et ceux qui sont un peu familiers à la question, vous dites, mais parfois, c'est rien de nouveau sous le soleil, peut-être pour les autres. Oui. Alors la première remarque, c'est qu'on est dans un questionnement, dans une question tout à fait particulière. Ce n'est pas, comme il a été dit, la question du Christ, de la foi, etc., mais la quête du Jésus historique. C'est une question moderne qui est apparue à peu près au milieu du 18e siècle, issue des Lumières et principalement dans des milieux universitaires allemandes, et qui présuppose en fait une relation critique par rapport à la tradition. Ça, c'est tout le projet de la modernité, en fait, qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, la tradition était omniprésente, faisait figure d'autorité, et à partir des Lumières, le rapport à l'égard de la tradition change, et puis on se permet d'avoir un rapport, pas un abandon pur et simple de la tradition, mais un rapport critique par rapport à la tradition. Donc, et là, on commence à se poser des questions, une lecture critique, évaluative, des écritures d'Ancien et du Nouveau Testament, et des autres écritures. On commence à être attentif à la distinction entre ce qu'on appelle le monde du texte et le monde de la réalité historique. Et puis, on abandonne ce qu'on appelle un peu, ça c'est du jargon technique, excusez-moi, l'herméneutique sacré, c'est-à-dire, en herméneutique, c'est la théorie de l'interprétation, on considère comme possible de lire la Bible comme n'importe quel autre document de l'humanité, que ce soit l'Iliade d'Homère ou bien la poétique d'Aristote, etc., avec les mêmes outils méthodologiques que tous les autres textes. Donc, on met à plat, on dit qu'il n'y a pas un autre type d'interprétation nécessaire pour lire la Bible et comprendre la Bible, et aussi donc la figure historique de Jésus. Une deuxième remarque que j'aimerais ajouter, c'est une approche purement historique, qui présuppose une méthodologie historiographique précise, et puis qui doit être, dans l'idéal en tout cas, accompagnée d'un discours de la méthode qui réfléchit sur la pertinence, mais aussi sur les limites de la méthode, qu'on appelle un peu dans le jargon, de la méthode historico-critique, la pertinence historique, culturelle, théologique. On va parler aussi cet après-midi avec Anthony Feneuil, si j'ai bien compris, mais donc aussi sur les limites d'une telle entreprise. En fait, c'est une entreprise assez modeste, assez bien délimitée. On se pose juste la question de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, au point de vue historique, sur ce personnage qui a très, 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 très probablement existé, je vais en parler tout à l'heure, nommé Jésus de Nazareth, son activité publique d'une année ou plusieurs années au début de notre ère. Troisième remarque que j'aimerais ajouter, on est le débat qui a été dominé longtemps par les universitaires, quand même principalement allemands, du 18e, 19e jusqu'au début du 20e siècle. C'est totalement internationalisé aujourd'hui et déconfessionnalisé, au point que quand je lis tel ou tel livre sur le Jésus historique, et si je ne connaissais pas l'auteur, je ne pourrais plus dire si c'est telle ou telle personne et des confessions catholiques ou protestants ou d'autres. Et ça, c'est une bonne chose, parce que là, l'écuménisme s'est imposé dans les sciences publiques des années 50 et 60, 70, et ça, c'est à mon avis tout à fait réjouissant. Donc, le Jésus historique, la question du Jésus historique, n'appartient plus aux protestantistes allemands du 18e et 19e siècle, mais appartient à tout le monde. Qui veut de bonne volonté, qui veut s'investir, qui clarifie sa propre approche méthodologique, etc. Tout le monde peut s'impliquer dans ce discours. Quatrième élément que j'aimerais évoquer, qui parfois me préoccupe, je dois dire, c'est que la logique médiatique et la logique scientifique, ce sont deux mondes totalement différents. Nous sommes dans le domaine d'une enquête historique, et quiconque a un peu une petite expérience de faire une investigation historique, dans n'importe quel domaine, se rend compte que c'est un processus de recherche très lent, très évolutif, et très souvent pas du tout spectaculaire. Donc, il faut avoir beaucoup de tenacité, de persévérance pour avancer, et parfois on tombe sur un sujet qui est vraiment nouveau. Mais ça, c'est rare. Mais par contre, quand vous êtes confronté à tel ou tel journaliste, tel ou tel journal, il veut avoir un spot, je ne sais pas, quand il se trouve sur le marché tel ou tel parchemin, qui parle éventuellement du fait que Jésus était quand même marié. Alors là, ça crée une vague gigantesque, vous êtes confronté le lendemain matin de plein de questions des journalistes, et puis après, ça retourne au niveau académique, et puis deux, trois ans plus tard, vous constatez dans la plupart des cas que c'était un fake news, et qu'en fait, ça n'a pas résisté à une investigation historique universitaire rigoureuse. Alors là, il faut, en tant que chercheur, mais je me parle aussi à la fois à vous et à moi aussi, il faut essayer de résister par rapport à cette tentative, de présenter quelque chose qui a l'air, excusez-moi, sexy, qui est attirante, fascinante, mais en fait, qui ne résiste pas à une investigation un peu plus poussée. Et puis, finalement, il y a relativement peu de contributions scientifiques solides, à mon avis, de langue française. Néanmoins, il y en a quelques-uns, et évidemment, c'est mon point de vue, donc on pourrait en discuter. Je vais vous présenter très rapidement, de manière très sélective, quelques titres qui, éventuellement, pourraient vous intéresser à une langue française. Alors, si vous êtes très riche, si vous avez beaucoup d'argent, alors là, il y a un livre qui a été traduit, en fait, ce n'est pas un produit francophone, mais en fait, ça a été traduit par des amis catholiques depuis longue haleine. C'est de John P. Meyer, qui a écrit, ou qui continue d'écrire, une, comment dire, une œuvre absolument monumentale, qui s'appelle « Un marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus ». Il est arrivé à cinq volumes, et puis, après la cinquième volume, il n'a pas encore terminé, et puis chaque volume contient des centaines de pages, et puis c'est très cher, mais j'ai énormément appris de ce livre. Il y a des milliers d'informations à ce sujet, tout à fait passionnants, mais voilà. Un autre, mais là, je mets entre parenthèses, parce que c'est un collègue américain, c'est un ouvrage tout à fait remarquable, de l'exégèse anglophone américaine, qui reprend, et là, vous voyez un peu les nouvelles orientations dans la recherche, c'est Dale Allison, « Constructing Jesus, Memory, Imagination and History ». Donc, vous avez compris, à peu près. « Construire Jésus, mémoire, imagination et histoire ». Et là, on voit la prudence du chercheur contemporain, qui n'a pas la prétention de vous dire comment c'était une fois pour toutes Jésus. On n'a pas un accès direct à Jésus, par la médiation des textes, mais Jésus n'a rien écrit. Et donc, on n'a pas de procès verbal de Jésus. Mais voilà, donc, ça demande une reconstruction historique et critique. Donc, d'une certaine manière, on construit toujours une image de Jésus, on ne l'a jamais, on ne le possède jamais. Ce sont des tentatives de se rapprocher d'un phénomène historique sans le maîtriser. Et puis, la dimension de la mémoire. Donc, on travaille beaucoup sur les théories de la mémoire collective, de l'imagination historique, etc. En langue française, j'ai fait, j'ai organisé il y a deux ou trois ans un cours public à l'Université de Genève. Et puis, à la suite de ce cours public, on a publié un ouvrage collectif qu'on a intitulé simplement Jésus de Nazareth, études contemporaines, qui a été paru à Genève, Labore de Fidesse 2017, avec une dizaine de contributions dont vous pouvez lire le nom. Un autre livre que j'apprécie beaucoup, mais je ne suis peut-être pas totalement objectif, parce que j'ai incité, j'ai proposé la traduction auprès de Labore de Fidesse, c'est un collègue de Berlin, c'est peut-être un des meilleurs spécialistes actuellement sur la question du Jésus historique, Jésus de Nazareth, « À la recherche de l'homme de Galilée », qui a été paru tout récemment, il y a quelques mois, en 2018, qui a été traduit, c'est une traduction remarquablement bien faite, de Marianne David Bourion et Gilles Sosnovski, à 300 pages, qui montre, qui donne un aperçu extrêmement, à mon avis, réussi de l'état actuel de la recherche, où on est actuellement. Alors, si ça ne vous plaît pas, le graphisme, vous pouvez l'enlever, et puis après, vous pouvez le mettre en parenthèse. Si ça vous plaît, vous pouvez le laisser. Et puis, finalement, un livre qui n'est pas simplement discuté dans le contexte francophone, c'est de notre collègue, ancien collègue de l'Université de Lausanne, Daniel Marcora, La vie et destin de Jésus de Nazareth, qui vient d'être publié il y a quelques semaines, ou moins, au seuil de Paris, environ 400 pages. Alors, j'aimerais vous présenter, dans la suite, quelques axes de la recherche actuelle, et puis là, excusez-moi, là, je vais être très, très rapide, c'est vraiment un survol, en toute vitesse. Et puis, on aura certainement l'occasion de reprendre tel ou tel point dans la discussion. Alors, pour l'existence de Jésus, je vais être très court. Après, je vais parler très rapidement de quelques nouvelles orientations méthodologiques. Après, je vais vous rendre attentif à la Galilée. On parle toujours de Jésus, de Galilée. Est-ce que l'archéologie contemporaine, quelle est la porte de l'archéologie ? Est-ce que c'est une sorte de cinquième évangile à côté des quatre évangiles canoniques ? Ou bien, en quoi est-ce que ça nous aide à mieux comprendre le contexte de Jésus, le contexte de vie de Jésus ? Je vais dire un mot, mais très rapidement, sur Jésus, sa famille, ses adversaires, sur la relation entre Jésus et Jean-Baptiste, qui retient de nouveau beaucoup d'intérêt. Et puis, là, ce qu'on appelle un peu, je ne sais jamais, parce que je suis de langue maternelle allemande, je ne sais jamais comment exactement traduire la judaïté de Jésus, Jésus en tant que juif, ou judéen, si vous voulez. Et puis, finalement, une question extrêmement complexe, que je vais être très, très bref. Jésus, maître de sagesse ou prophète des derniers temps ? Point d'interrogation. Comment Jésus s'est-il compris et comment les contemporains l'ont-ils perçu ? Alors, concernant l'existence de Jésus, est-ce que c'est une question débattue ? Oui et non. Sur les médias sociaux, certains philosophes français se prononcent sur ce sujet avec beaucoup de certitude. Alors, il y a un décalage énorme, toujours, entre le monde médiatique et le monde académique. Dans le monde académique, toute origine, toute sensibilité idéologique est confondue. il n'y a qu'une guerre de doute de l'existence, de l'historicité de Jésus. Je vous donne juste une citation de Barth-Hermann. Barth-Hermann, c'est un grand spécialiste de ce qu'on appelle la critique textuelle du Nouveau Testament. Il était, autrefois, c'est un Américain qui, autrefois, était évangélique, puis après théologien libéral, puis aujourd'hui, il est décidément agnostique, donc il s'est distancé du christianisme. Et puis, en 2012, il a écrit un livre, Did Jesus Existe? The Historical Argument for Jesus of Nazareth. Et puis, il reprend un peu tous les arguments qu'on connaît bien concernant l'historicité de Jésus. Et puis, il le dit de manière assez malicieuse, si vous voulez. Je propose une traduction. Le problème avec Jésus n'est pas le fait qu'il aurait été un mythe inventé par le premier christianisme. La théorie du Jésus mythique. En fait, c'est plutôt l'opposé. Comme Albert Schweitzer, c'était un théologien au début du XXe siècle, l'a compris depuis longtemps, le problème avec le Jésus historique et le fait qu'il était beaucoup trop historique. Ce que je pense, c'est que, ça c'est le point de vue de Barth-Hermann, ce que je pense, c'est que Jésus a bel et bien existé, mais que ce Jésus qui a bel et bien existé n'était pas la personne en qui la plupart des chrétiens croient. Et quand il parle de chrétien, il s'adresse à son public américain, c'est-à-dire des Américains de tendance évangélique. Fin de citation. Alors, je ne vais pas revenir sur ces questions. Je me suis... J'ai détaillé, repris la problématique dans le livre, dans l'ouvrage collectif que je viens de vous publier. Et je suis aussi arrivé à la même conclusion que Jésus, selon toute probabilité historique, effectivement, était une figure historique. Deuxième point, nouvelles orientations méthodologiques. Alors, il y a une plus grande... Je vais noter quatre points. Premier point, c'est qu'il y a une plus forte intégration des travaux archéologiques. Je vais revenir sur ce point. Concernant les sources écrites, les sources écrites les plus importantes pour la reconstruction du Jésus historique restent ce qu'on appelle les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles que vous avez dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'évangile de Marthe, le plus ancien, puis après l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Ce qui est assez intéressant ces derniers temps, c'est qu'on commence à valoriser un peu plus aussi l'évangile de Jean qui a toujours dû siéger en deuxième position, en deuxième place dans ce théâtre du Jésus historique. Et donc, c'est assez intéressant de voir que si on analyse l'évangile de Jean du point de vue purement historique, on peut imaginer qu'il y a plus d'informations quand même, ici ou là, qui sont susceptibles d'être historiques. Par exemple, la relation des disciples de Jésus et des disciples de Jean-Baptiste, la durée de l'activité publique de Jésus, si vous lisez l'évangile de Marthe, c'est une année, si vous lisez l'évangile de Jean, l'activité publique a duré plus longtemps, à peu près trois ans, ce qui est à mon avis tout à fait possible, voire probable. Le lien entre la Galilée et Jérusalem, la date de la mort de Jésus qui est plus probable si on suit la chronologie de l'évangile de Jean, etc. Dans l'avenir, éventuellement, mais là, je parle en tant que non-spécialiste, éventuellement, une plus forte intégration systématique de la littérature chrétienne dite apocryphe, c'est-à-dire, cette littérature chrétienne énorme au niveau quantité qui n'a pas été intégrée dans le Nouveau Testament. Et en particulier, l'évangile de Thomas, un texte qui a été publié dans les années 40 du XXe siècle et qui a suscité beaucoup d'intérêt, mais les débats autour de ce texte ne sont pas en clos. Et puis, c'est très, 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 très disputé si l'évangile de Thomas nous aide à affiner notre compréhension du Jésus historique. Troisième élément, là, je ne vais être pas trop technique, j'espère en tout cas, il y a passablement de travaux en sociologie, en anthropologie sur ce qu'on appelle la mémoire collective, c'est-à-dire, comment une mémoire d'un personnage, d'un événement historique se construit. C'est une question, c'est un questionnement sociologique, plutôt. Les Anglais, ils parlent de social memory studies à la suite de plusieurs chercheurs, Albach, Sianasman, etc. Et puis, dans le domaine du Nouveau Testament, ça a été repris par plusieurs chercheurs c'est relativement nouveau et on ne sait pas encore exactement à quoi ça nous amène. Vous voyez, la recherche, c'est par définition quelque chose de, on ne maîtrise pas les résultats de la recherche, on va voir dans les années qui viennent où ça nous amène l'application ou la sensibilité pour cette question de ces théories de la mémoire collective. Il y a une ligne conservatrice, c'est une ligne progressiste dans l'utilisation dans l'application à la question du Jésus historique. Éventuellement, on pourra revenir dans la discussion dessus. Ça va jusqu'à présent? Je suis trop rapide, vous me comprenez? Pas trop compliqué? Ça va? Très bien. Alors là, il y a par exemple un beau livre en français de Adriana Destro et Mauro Pecher, c'est un couple qui travaille depuis longtemps, c'est spécialiste de ce qu'on appelle de l'anthropologie culturelle, qui travaille à l'université de Bologne. Un très beau livre, le récit et l'écriture, introduction à la lecture des évangiles. Le titre ne le dit pas, mais en fait, ce qu'ils font, ils appliquent assez systématiquement les questions d'anthropologie culturelle, aussi les théories de l'espace et ce genre de choses, c'est plus à fait intéressant. Et puis, finalement, voilà, donc j'ai déjà évoqué ce qui nous intéresse beaucoup aussi en sciences de religion, mais aussi chez nous, des travaux sur ce qu'on appelle anthropologie culturelle, c'est-à-dire comment l'être humain a été perçu ou s'est perçu dans l'Antiquité, dans l'espace méditerranéen et qui n'a pas beaucoup de choses à voir avec notre manière de nous comprendre aujourd'hui. Et là, il y a vraiment un terrain d'investigation tout à fait passionnant, par exemple, sur le phénomène de la maladie, qu'est-ce que signifie guérison si vous étiez à Épidor en Grèce, vous comprenez immédiatement du point de vue architectural que la conception de la maladie, des processus de guérison, c'est tout un processus qui fonctionne sensiblement, différemment que ce que nous sommes habitués. J'avance avec un troisième point et j'aimerais très brièvement aussi, c'est un peu des amuse-pouches que je vous fournisse ce matin sur la Galilée et puis l'archéologie et puis un point d'interrogation, évidemment, est-ce qu'on peut parler de cinquième évangile ? La réponse, évidemment, est non, à mon avis, mais quand même. Alors, il y a pas seulement dans le domaine de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament un intérêt accru ces derniers temps pour l'archéologie biblique, entre guillemets, en Israël et puis aussi dans le Nouveau Testament depuis à peu près 20-30 ans. Jonathan Reed en 2000 a écrit un livre qui nous a ouvert un peu de nouvelles perspectives, archéologie entre Galiléen et Jesus, réexaminer. Qu'est-ce que c'est la Galilée ? Là, je vais être très, très rapide, mais juste que vous ayez un peu deux ou trois idées. C'était à l'époque de Jésus, uniquement. À l'époque de Jésus, un espace politique relativement stable sous le contrôle d'Hérode Antipas. Il n'y avait pas de, en tout cas, il n'y avait pas d'attestation littéraire de révolte politique de ce temps. Deuxièmement, c'est un espace, contrairement à ce que vous imaginez peut-être, un peu de manière romantique, quelques pêcheurs qui traînent sur le lac, un espace économique dynamique. Ce n'était pas un arrière-pays insignifiant, mais c'était un espace économique dynamique. Il n'y a pas d'attestation littéraire ou archéologique de catastrophes naturelles, de famines et d'autres. Galilée est extrêmement bien connectée au réseau routier, trans-régionales et trans-régionales. Il y avait une véritable industrie de la pêche avec une dynamique d'exportation aussi. Et puis, la thèse de la surpopulation qui est difficilement tenable. On a dû abaisser de manière significative les estimations quantitatives, par exemple, pour Capharnaum. Si vous lisez des livres il y a 20 ou 30 ans, il est question de 10, 15 000 habitants de Capharnaum. Ça, vous pouvez diviser par 10, plutôt, etc. Donc, avec des outils archéologiques beaucoup plus performants aujourd'hui. Donc, on arrive à une réalité aussi démographique, beaucoup plus réaliste, à peu près 150, 170 000 personnes dans l'espace de Galilée. Voilà. Et puis, finalement, un espace prioritairement juif, mais un judaïsme qui est tout à fait connecté aussi au monde dominant, majoritaire, c'est-à-dire le monde de l'hélénisme. C'est la première mondialisation, peut-être, de l'humanité, ou bien une des premières, qui fait partie aussi de ce monde, de ce monde majoritaire, dominant, de l'hélénisme. Voilà. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, peut-être venir dans la discussion. Quatrième point que j'aimerais brièvement évoquer, mais là, je vais être extrêmement court aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jésus et sa famille ? En fait, en ce qui me concerne, mais je suis peut-être un peu trop protestant sur ce point, très peu, très peu. Du point de vue purement historique, pas littéraire. Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur le milieu familial et socioculturel de Jésus de Nazareth ? À mon avis, il a grandi et puis il est né à Nazareth et pas à Bethlehem. On ne sait très peu ou virtuellement rien, très précis, direct, sur le niveau éducatif, sur les compétences linguistiques. Sa langue maternelle est certainement araméen. Est-ce qu'il savait un peu le grec ? Ça, c'est bien possible. Est-ce qu'il savait l'hébreu ? Éventuellement, mais ça, c'est déjà moins sûr. Voilà. Peut-être un élément qu'il faudrait un petit peu corriger dans notre mentalité, et puis je suis aussi en train de me corriger un peu ces derniers temps à la suite d'une publication de mes collègues à Genève d'Henri Conorelli. Alors, si vous vous basez votre construction du jésus-histique sur l'évangile de Marc, vous avez l'impression que Jésus avait une relation extrêmement conflictuelle avec sa famille d'origine, avec sa famille biologique. Des membres de la famille de Marc III disent qu'il est complètement fou, celui-là, etc. Donc, qu'il y a rupture, qu'il y a eu rupture, c'est possible, mais peut-être qu'il faut nuancer un peu le constat. Donc, la thèse des liens radicalement conflictuels entre Jésus et les membres de sa famille, si on suit un peu la trame de l'évangile de Marc, doit éventuellement être un peu un peu nuancé. Vous voyez, juste un indice, un des frères de Jésus, donc Jésus avait quatre frères qui sont mentionnés de nom, et des sœurs, donc minimum deux, c'est une grande famille de l'époque, un des frères est devenu très célèbre, fondamental pour l'émergence du christianisme naissant à Jérusalem, c'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans la première communauté chrétienne de Jérusalem qui est évoquée par des textes du New Testament, mais aussi par l'historien juif Flavius Joseph, qui nous donne une information extrêmement précise historiquement sur la mise à mort violente de Jacques, le frère du Seigneur en 62. Donc, et là, je me pose la question, mais pourquoi très, très rapidement après la mort de Jésus, comment se fait, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y a des membres de la famille qui jouent un rôle tout à fait important au sein de l'émergence du christianisme naissant. Je laisse la question comme ça. Mais après, mais là, je ne vais pas aller trop loin non plus, donc il y a des incertitudes concernant les conflits de Jésus avec les pharisiens en Galilien. En fait, quand on discute aussi avec des spécialistes du judaïsme de l'époque, plus nous travaillons sur le pharisaïsme, c'était un mouvement de réformation au sein du judaïsme de l'époque, moins nous savons. Ça, c'est aussi, ça fait partie des frustrations d'une enquête historique parce que nous avons très, très peu de sources historiques à disposition. L'essentiel des sources à disposition qui nous donnent des informations sur les pharisiens sont nettement ultérieures dans la tradition du judaïsme arabinique mais qui ne sont pas utilisables directement pour la reconstruction de ce qui nous intéresse. Un autre point, le point 5, Jésus et Jean-Baptiste. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans la recherche, c'est un sujet qui a été discuté à maintes reprises. Voyez, si vous vous posez la question, mais en fait, qui a influencé le plus Jésus de Nazareth ? Sa mentalité ou sa vision des choses, sa compréhension de Dieu et de l'être humain et du monde, en fait, il y a une figure qui s'impose, c'est Jean-Baptiste. Jésus, je ne sais pas si on peut le qualifier en tant que disciple de Jean-Baptiste initialement, mais en tout cas, Jean-Baptiste, prophète du jugement, ce prophète du jugement, a exercé une influence déterminante dans un premier temps sur Jésus de Nazareth. Alors, aujourd'hui, on souligne de plus en plus pas les différences entre Jean-Baptiste et Jésus, mais plutôt des continuités entre les deux personnages, malgré leur style de vie diamétralement opposé. Je vais en revenir. Je cite un passage de Jens Schlöth, de ce livre, de 2018. Jésus a toujours voué la plus haute estime au Baptiste et ne s'est jamais détaché de lui, même lorsqu'il a exercé son ministère indépendamment de lui. Fin de citation. Alors, pourquoi ? Parce que Jésus semble avoir délibéré, cherché la proximité de Jean-Baptiste, il semble avoir effectivement rompu avec sa famille d'origine à Nazareth, et il a cherché la proximité avec ce personnage qui n'était pas à Nazareth, qui était plutôt au sud, en Judée. Jésus a accepté, ça c'est un point élémentaire mais extrêmement intéressant, n'est-ce pas ? Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ça c'est un événement historique incomparable parce que ça provoquait énormément de problèmes pour l'Église ultérieure. Comment celui qui est considéré comme le fils de Dieu sans péché a accepté de se faire baptiser ? C'est un baptême de conversion et de rémission des péchés. Vous voyez le problème. Alors pour l'historien c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez en conclure parce que c'est selon le critère de l'embarras que disons c'était effectivement le cas que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et faire baptiser par Jean-Baptiste implique automatiquement aussi qu'il a accepté la prédication des jugements de Jean-Baptiste. Sinon on ne comprendrait pas pourquoi il aurait pu se faire baptiser par ce personnage. Et donc il a accepté et ça c'est peut-être un peu étrange pour vous c'est pas simplement le Dieu de l'amour qu'il prêche mais aussi la conviction du jugement de Dieu qui est imminent et l'urgence de l'art on traduit un peu mal à l'aise de la conversion du changement de regard de la métanoïa. c'est un trait qui a influencé Jésus durant toute sa vie jusqu'à sa mort à mon avis cette idée de l'urgence de la conversion du changement radical d'attitude de regard ça c'est un héritage de Jean-Baptiste. Jésus partagera le même sort violent Jean-Baptiste a été assassiné par Hérode Antipas et puis durant la vie de Jésus et puis il a vu ce qui s'est passé avec celui-là et donc en s'approchant de Jérusalem vous pouvez imaginer qu'il prenait des risques aussi on va peut-être revenir sur cette question très complexe historiquement. Il y a des différences aussi une différence que je vois qui est importante c'est que contrairement à Jean-Baptiste Jésus adopte comment dire est emprégné d'une nouvelle conviction fondamentale c'est-à-dire de l'avènement du règne de Dieu dont il va être un acteur ou l'acteur fondamental par le biais de ses paroles et de ses actes à travers ses actes ses guérisons ses répats communautaires etc. d'autres gestes symboliques Là j'ai quelques textes mais on ne va pas lire ceux-là parce que ça va durer trop longtemps c'est déjà 10h10 peut-être là un passage qui a toujours suscité de l'intérêt vous connaissez éventuellement ce passage Jean ayant envoyé par ses disciples lui dit es-tu celui qui vient ou devons-nous attendre un autre es-tu celui qui vient donc s'exprime dans cette phrase une incertitude un doute une hésitation de Jean-Baptiste par rapport à l'identité de Jésus de Nazareth et ça de nouveau pour l'historien ce sont des passages extrêmement intéressants qui remontent à mon avis à la réalité du comment Jean-Baptiste a perçu Jésus depuis après la réponse de Jésus et puis il y a une réflexion de la relation entre Jésus et Jean-Baptiste et là vous voyez l'énorme estime que Jésus a eu à mon avis durant toute sa vie en faveur de Jean-Baptiste qu'êtes-vous sorti regardé au désert un roseau agité par le vent la réponse évidemment que non mais alors qu'êtes-vous sorti voir une personne vêtue d'habits douillés la réponse implicite c'est évidemment non or voilà ceux qui portent des habits douillés sont dans des maisons des rois c'est une petite polémique socio-critique de Jésus à l'égard du pouvoir politique de l'époque mais alors qu'êtes-vous sorti voir un prophète oui et là c'est la première fois la réponse est oui oui je vous le dis et plus qu'un prophète plus qu'un prophète c'est celui dont il est écrit et puis après une citation de Malachi je vous dis parmi ceux qui sont nés de femmes ils ne sont nés pas levés de plus grands que Jean c'est quand même pas mal comme appréciation extrêmement positive après il y a une relativisation mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand et puis finalement la fin de ce passage extrêmement intéressant vous avez la parabole des enfants qui jouent qui sont en tebats et puis après dans l'éveil verset 34 et 33-34 Jean en effet est venu ne mangeant ni ne buvant et vous dites il a un démon le fils de l'homme c'est-à-dire Jésus parle de lui-même en tant que fils de l'homme en troisième personne singulier le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites voici un homme gloutant et ivron amis des collecteurs d'impôts et des pêcheurs donc il y a un style de vie radicalement différent entre ces deux prophètes si vous voulez et en même temps ce qui les unit ça va être un destin de rejet de persécution de morts là vous avez une illustration magnifique de Rembrandt la prédication des jugements de Jean-Baptiste évidemment qui joue beaucoup comme toujours avec des lumières un point suivant encore l'avant-dernier point là aussi quelques réflexions très brèves sur l'identité juive de Jésus Jésus n'est pas un personnage hors-sol mais entièrement intégré dans le judaïsme palestinien de son temps et donc si vous voulez comprendre la figure de Jésus vous devez le comprendre en tant qu'acteur dans le judaïsme pluriel de l'époque du judaïsme qu'on appelle palestinien donc du premier siècle après Jésus à partir de là on se pose la question mais comment Jésus s'est-il comporté à l'égard de ce qu'on appelle de la Torah des cinq livres de Moïse principalement qui constituent la colonne vertébrale une colonne vertébrale de l'identité juive de l'époque tous les mouvements juifs de l'époque étaient d'accord de dire que la Torah est absolument fondamentale l'expression écrite de la volonté de Dieu pour le peuple élu pour le peuple d'Israël mais chacun l'interprétait un peu différemment d'où l'énorme pluralité au sein du judaïsme de l'époque alors si on analyse les choses un peu plus proches Jésus n'a pas critiqué principiellement même mis en question fondamentalement la Torah mais il a proposé une interprétation dans la ligne prophétique qui est axée sur la dimension directement éthique donc il y a le commandement d'amour des prochains qui est radicalisé vers le commandement d'amour des ennemis il y a des actes symboliques de non-violence il y a une interprétation du Shabbat qu'on pourrait appeler libérale si vous voulez même si c'est peut-être un concept un peu trop trop anachronique il n'a pas abandonné la distinction qui était très importante pour la religion juive et à peu près pour toutes les religions de l'antiquité c'est-à-dire la distinction fondamentale du pur et d'impur qui détermine la relation avec la divinité il n'a pas abandonné cette distinction du pur et d'impur mais il a proposé de la redéfinir et puis là on peut parler d'une pureté offensive et non pas d'une pureté défensive c'est le geste d'amour à l'égard du prochain qui est contagieux si vous voulez et donc une pureté offensive et non pas défensive et puis finalement et ça c'est un point important je pense on tourne toujours autour de cette colonne vertébrale de l'avènement du règne de Dieu qui est fondamentale pour Jésus Nazareth son interprétation de la loi de la Torah déterminé par la conviction de l'avènement imminent du royaume du règne de Dieu d'où son radicalisme utopique qu'on trouve souvent dans des paroles liées à Jésus enfin dernier point mais là ça va être le plus spéculatif si vous voulez le plus compliqué alors je vais être je vais être je vais devenir je vais être obligé d'être très court il faut se méfier des oppositions inappropriées mais probablement la catégorie de prophète des derniers temps semble être la plus pertinente pour saisir des éléments centraux du personnage de Jésus alors si vous le collez absolument une désignation à Jésus vous pouvez travailler avec ce concept de prophète des derniers temps même si ça c'est très intéressant si vous lisez un peu attentivement les textes relatifs à Jésus Jésus était extrêmement prudent par rapport comment dire à dire explicitement son identité qui dites-vous que je suis ça c'est symptomatique pour l'évangile de Marle il pose toujours la question aux autres qui dites que pensez-vous qui je suis qui dites-vous que je suis et puis en ce qui concerne ses réponses c'est extrêmement évasive extrêmement prudent Jésus pourquoi est-ce que j'avance ces thèses avec beaucoup d'autres Jésus s'est inscrit dans la droite ligne de l'héritage de Jean-Baptiste il n'a jamais nié cet héritage de Jean-Baptiste et qui s'est compris comme prophète des derniers temps dans les évangiles et souvent on ne les lit pas parce qu'on n'aime pas trop les lire souvent vous tombez sur des passages de type prophétique qui annoncent le jugement de Dieu il faut voir dans le détail comment on interprète quel est l'effet que ces paroles veulent susciter auprès de ces premiers destinataires mais c'est aussi une réalité qu'on ne peut pas négliger Jésus lui-même s'est éventuellement compris ou a éventuellement compris sa mort en analogie avec le destin violent des prophètes de l'Ancien Testament c'est quelque chose qui apparaît très souvent dans l'Ancien Testament dans le judaïsme de l'époque et qui a aussi influencé le christianisme primitif une manière d'interpréter la mort de Jésus je vous donne un exemple assez parlant dans l'évangile de Luc allez dire à ce renard en fait c'est Jésus qui parle à propos de Hérode Antipas son souverain politique en Galilée voici je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour c'est fini mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem et puis la suite c'est une interprétation de cette identité prophétique Jérusalem Jérusalem ça c'est une parole de lamentation de critique à l'égard des habitants de Jérusalem 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 toi qui tuent les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés que deux fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous n'avez pas voulu et bien elle va vous être abandonnée votre maison donc il y a une allusion au temple de Jérusalem et je vous le dis vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps vous direz béni soit au nom du Seigneur celui qui vient d'autres passages aussi on peut peut-être revenir sur cela donc je finis avec deux remarques les deux remarques suivantes quand on se pose la question comment Jésus s'est-il compris c'est une perspective intérieure à laquelle il est extrêmement évidemment difficile de répondre comment Jésus s'est-il compris alors toutes les ça c'est un peu un consensus dans la recherche actuelle toutes les désignations bien connues c'est-à-dire fils de Dieu ça peut signifier différentes choses selon des cultures si vous êtes un grec et vous parlez du fils de Dieu vous pensez à certaines choses si vous dites fils de Dieu dans un contexte juif vous avez toutes vous avez des associations totalement différentes voilà fils de Dieu fils de David curios le Seigneur etc. exprime des confessions de foi après Pâques à l'exception à l'exception d'une désignation qui est extrêmement troublante énigmatique c'est le concept de fils de l'homme de fils que l'homme qui à mon avis pourrait remonter à Jésus à l'aide de laquelle il est exprimé là je cite de nouveau la singularité de son ministère fin de citation et dernier dernier remarque comment ses contemporains l'ont-ils perçu ce serait une perspective extérieure qu'il faut distinguer éventuellement éventuellement comme une sorte de figure messianique en se servant peut-être même du terme messie je cite un peu une fois il se trouve si Jésus lui-même n'a sans doute pas repris l'appellation Christ à son compte il n'a pas non plus refusé qu'on l'appelle ainsi c'est un peu spéculatif à mon avis mais bon cependant il a donné à cette appellation un sens personnel il a intégré à la conception qu'il avait de lui-même comme représentant du règne de Dieu en train d'advenir et l'a modifié en conséquence par l'expression de fils de l'homme ainsi l'espérance de voir régner sur Israël en qualité douane de Dieu c'est-à-dire messie de Dieu s'est trouvé transformé en l'idée que lui-même se faisait de règne de Dieu fin de citation enfin je suis arrivé à la fin de mon exposé très rapide nous restons toujours à la recherche de Jésus de l'histoire nous ne le possédons pas et c'est très bien comme ça pas simplement que la recherche continue mais aussi que l'objet de l'investigation nous reste à jamais totalement comment dire hors de toute tentative de possession tentative de possession oui mais de possession non merci de votre attention merci d'avoir regardé Merci.